Bonjour à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Hardware Time. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux processeurs AMD. Alors, ces processeurs AMD ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit comme quoi AMD est repassé devant Intel, c'est actuellement les meilleurs, etc. Bon, aujourd'hui, on va se poser la vraie question est-ce que vous devriez acheter ou non ces nouveaux processeurs AMD ? Eh bien, en fait, la réponse, elle est vachement compliquée donc je vais essayer de vous la détailler. On va se poser donc la question d'une autre manière. Est-ce que les processeurs AMD, les nouveaux, sont généralement, en termes de performance brute, mieux que les processeurs Intel ? Oui. Globalement, oui. À match égal, hexacore contre hexacore, 5600 contre 10600K, 5800 contre 10700 et ainsi de suite, à chaque fois, pratiquement, AMD gagne et plus performant, consomme moins d'énergie. Bref, dans la majorité, les processeurs AMD ont réussi une petite prouesse en dépassant Intel, que ce soit dans les jeux, ce qu'on appelle en productivité, vous savez, c'est tout ce qui est autre que les jeux anglo, pour faire simple. Streaming, montage 3D, montage, rendu 3D, etc. Bref, dans toutes les applications tierces, AMD reste loin devant et même maintenant, dans les jeux vidéo, ils sont plus performants. Jusqu'à là, très bien. Ça veut néanmoins pas pour autant dire qu'il faut les acheter. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le premier processeur AMD, on va faire du moins cher au plus cher. Tout d'abord, le 5600X. Il est incroyable en performance pour l'hex d'accord, c'est le meilleur des hexacore actuels. C'est pas pour autant que c'est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que le prix moyen où vous allez le trouver, le prix annoncé est globalement dans les 320 euros. Sauf qu'est-ce que vous allez le trouver à 320 euros ? Difficilement. Vous allez plutôt le trouver à 350, 370 euros, voire parfois un petit peu plus. Et à ce prix-là, c'est plus compliqué. Parce que Intel a son excellent 10100K qui fait un taf d'enfer. Oui, les processeurs AMD sont plus performants dans à peu près tous les domaines que les processeurs Intel, sur les générations contre générations. 10e génération d'Intel contre cette nouvelle, ce qu'on appelle le Zen 3 d'AMD. Mais, est-ce que ça sert à quelque chose ? Eh bien, la réponse, elle est nuancée. Admettons que vous voulez jouer à un jeu, peu importe, en 1080p 144 fps. Le but du processeur, c'est avant tout de ne pas brider votre carte graphique. Un 5600X ne bridera aucune carte graphique. Mais un 10600K, non plus. Alors, est-ce que vous allez avoir des différences de performance entre un 6100X et un 10600K ? Oui, mais sur un framerate considérable. En admettant, par exemple, que le 10600K sur certains jeux soit avec une carte graphique adaptée, je ne sais pas, admettons une 3080, soit à 200 images par seconde. Eh bien, un 5600X pourra peut-être aller encore plus loin en exploitant peut-être les ressources de carte graphique, en vous amenant à 210 images par seconde. Mais est-ce que ça a un intérêt ? C'est comme différentes voitures, pour faire l'analogie avec une voiture sur l'autoroute. Que ça soit un 5600X, un 10600K, et même un Ryzen 5 3600, qu'aujourd'hui, on peut trouver à 180, 180 balles, elles vont toutes vous amener à 130 km heure sur l'autoroute. Elles vont toutes vous amener à vos 144 images par seconde. Est-ce qu'ils vont plus ou moins brider votre carte graphique ? Au-delà de ça, oui. Et c'est là où certains de ces processeurs vont avoir plus de pertinence quand on vise un framerate incroyablement élevé pour, par exemple, des jeux de Battle Royale ou des FPS type Valorant ou autres, ou Counter-Strike, par la référence, qui vont essayer d'aller pousser les retranchements des images par seconde le plus haut possible, avec, évidemment, les écrans combattants, que ce soit des écrans de 240, 280 Hz, et même les futurs écrans Xiaomi, notamment, ou autres, il y a les mêmes écrans Asus, je ne sais pas de bêtises, à 360 Hz. Et dans ce cas-là, les processeurs les plus performants, comme les nouveaux AMD, auront un intérêt. Mais ça touche pas beaucoup de joueurs. Ça touche quoi ? 1% des joueurs ? Et encore. Donc, résultat pour le gamer moyen, et qui n'est pas si moyen que ça, parce que le gamer qui veut du 1080p 144 Hz, eh bien, le surcoût d'un 5600X n'aura pas vraiment d'intérêt. En vérité, pour lui, un simple 3600 pourrait faire le taf. Alors, les irréductibles, là, dans le fond, je vous vois venir, là, calmez-vous, oui, il faut également parler de pérennité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le processeur, c'est le cœur de votre PC. Et celui-ci doit durer. Parce que un PC, un bon PC bien assemblé, bien pensé, doit être évolutif. Et on ne veut pas, il faut évoluer son cœur. Son cœur, il peut même durer jusqu'à une décennie. Aujourd'hui, on voit des processeurs qui ont été faits en 2011, comme les générations i7, Sandy Bridge, donc les i7 2600K, qui étaient le processeur 4-core, with thread. Eh bien, encore aujourd'hui, ils peuvent très bien faire fonctionner les jeux. Et c'est là où on doit se poser la question de comment définir quel peut être le bon processeur à venir. Donc, le 5600X, on retient que, oui, il est plus performant, mais encore une fois, en termes d'hexacore, il ne va pas forcément être réellement pertinent vis-à-vis d'un 10600K ou même d'un 3600 selon les utilisations. Ensuite, parlons du 5800X. Là, le babless, il est vendu extrêmement cher, plus de 500 euros, c'est un processeur 8-cœurs, 7-thread. C'est compliqué, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que les processeurs octocore, donc 8-cœurs, ça va être plus ou moins le nouveau standard dans les années à venir. Pour une raison simple, les consoles, à chaque fois, déterminent à peu près le standard gaming, le standard du matos nécessaire pour faire tourner les jeux vidéo correctement, au moins au niveau des consoles et avec une meilleure qualité, si possible. On sait que les nouvelles consoles, PS5 comme Xbox Series, sont donc des processeurs 8-cœurs. Résultat, les processeurs octocore, étant que c'est ce qu'il y a dans les consoles, ce sera dans les années à venir, une fois que les développeurs ont bien maîtrisé l'architecture pour développer les jeux sur console, ça va être le nouveau standard d'ici 2-3 ans. Donc, il serait intéressant de partir sur un processeur octocore. Le problème, c'est que le 5800X, le gain qu'il apporte vis-à-vis d'un 10700K ou même d'un 3700K n'est pas dingue. Alors oui, encore une fois, il est plus performant dans les jeux et même, il va même parfois, on a pu voir dans certains jeux, par exemple sur Death Stranding ou autre, mettre 10, 15, 20 FPS à certains processeurs Intel, par exemple. Mais encore une fois, il a plus de 200 images par seconde. Vos jeux, généralement, qu'est-ce que vous en a à foutre que Death Stranding est toujours dans 200 FPS ? Pas très intéressant pour le gamer moyen qui est quand même un petit peu enthousiaste parce qu'il est capable de mettre 350, 400 balles dans un processeur. C'est quelqu'un d'assez enthousiaste sur sa config. Il va vouloir quelque chose qui va faire tourner ses jeux peut-être en 1080p, 144 Hz. Le souci, c'est qu'un 3700X le fera très bien ou un 10700K le fera très bien aussi. Et sachant qu'un 3700X, on va bientôt le trouver à un peu plus de 300€. Avec les... Là, actuellement, on peut déjà le trouver à 330€. Il va très certainement tomber à 300€ d'ici peu de temps. Est-ce que ça vaut tant que ça le coup ? Moi, je pense pas. Faudra vraiment attendre que ce 5800 tombe en dessous des 500, même plutôt dans les 450€ ou tout simplement attendre comme on a fait avec AMD, le 3800 était déjà inutile, attendre le futur 5700 qui lui sera très certainement mieux en termes de rapport prix-performance. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, moi, je privilégierais largement un 10700K d'Intel qui est presque aussi performant mais qui va être déjà beaucoup moins cher même un 10700F ça peut largement faire le taf pour la majorité de vos configs ou un 3700 qui mélangera à la fois gaming et productivité. Pour finir sur ces processeurs octocore, comprenez bien que c'est le nouveau standard à venir. Je me répète là-dessus mais c'est important que ça rentre bien en crainte de tout le monde. Ça veut dire quoi le nouveau standard ? Ça veut dire qu'une génération de console ça dure en moyenne 7 ans. On est en 2020. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui vous achetez un processeur 8 coeurs et bien ça veut dire que tous vos jeux que ce soit... n'oubliez pas un point très important plus vous montez en résolution moins votre processeur est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vouloir du 1080p60 non du 1440p60 ou encore au-dessus du 4K60 et bien plus vous allez monter en résolution je ne parle pas pour l'instant de le framerate moins votre processeur va être utilisé plus c'est votre GPU dont votre cadre qui va compter. Si par contre vous voulez monter la résolution et le framerate là forcément il faut un processeur costaud qui peut suivre là des processeurs d'année dernière génération comme pour le coup le Intel 10700K alors encore une fois pas le 5800 il est vraiment trop cher c'est débile ce processeur mais le futur 5700 ou même un 3700 en vrai peuvent largement faire le taf par exemple pour du 2K 144 votre 3700 ne vous bridera pratiquement pas en vrai mais à venir vraiment j'attends moi ce 5700 qui peut être très intéressant donc ces processeurs 8 coeurs sont juste amplement suffisants pour les années et les années à venir il n'y a pratiquement aucune utilité à aller sur des processeurs avec plus de coeurs plus de threads pour du gaming mais ça tombe bien parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo mais il y a des gens par exemple comme moi qui stream qui font de la 3D pour que ce soit un point d'usage perso ou pro qui font du montage vidéo qui font du after effect qui font tout un tas de choses et pour ces gens là il y a l'END des Ryzen 9 59008 et là on est sur la bête là on est sur un processeur qui est capable pour un particulier d'à peu près tout faire il est encore un peu trop cher actuellement il est à plus de 650 euros il va très certainement retomber dès que les prix se sont stabilisés je pense qu'on aurait pourront le trouver d'ici quelques mois en dessous des 600 euros croisons les doigts c'était le cas pour le 3009 il est génial il est un peu trop cher pour ce qu'il est et il est d'ailleurs en rupture de stock mais c'est vraiment un excellent processeur c'est à dire que si vous avez une vraie nécessité de jeu et plus si affinité le processeur est fantastique mais il faut qu'il y ait un plus sinon vous allez juste perdre votre argent vous allez perdre 200 euros à partir sur ce X5900X ce qui ne vous donnera pas plus de confort pour les années les années à venir qu'un processeur octocore d'un cran en dessous qui lui suffira amplement pour toutes les folies même pour des folies de 200 fps plus à partir du moment justement où la fréquence et les IPC suivront enfin le Ryzen 9 5950X alors si vous suivez un petit peu l'actualité hardware comme moi vous allez voir des records d'overclocking à plus de 6 GHz c'est un monstre c'est selon AMD selon les marketeux d'AND le processeur ultime pour le gaming non vraiment pas mais alors genre pas du tout alors c'est un excellent processeur est-ce qu'il sert à quoi que ce soit non c'est une Bugatti Chiron c'est une Ferrari la Ferrari c'est une McLaren F1 c'est beau c'est monstrueusement puissant ça marche très bien mais ça sert à rien que ce soit en streaming ou autre ça se voilà c'est à dire que à part à part peut-être pour certaines personnes allez 0,1% la population des particuliers qui peut-être est pas en gaming sur des tâches en productivité pourront lui trouver une utilité pour 99,9% d'entre vous moi y compris ça ne sert à rien à vous maintenant de voir quel processeur devrait convenir à vos besoins pour ma part j'attends d'évoluer vers un 5900X qui en tant que streamer et gamer répondra complètement à mes besoins tout ce qui est important à la fin c'est que ça soit cohérent et que ça ait du sens répondre à vos besoins en conclusion de cette vidéo les nouveaux processeurs AMD sont vraiment très bons ils sont par contre pour l'instant en rupture de stock la problématique est donc plus ou moins similaire à Nvidia très certainement avec les cartes graphiques AMD à venir donc le 10 novembre je dis trois moyens pour le niveau du stock sachant c'est important de comprendre qu'il n'y aura que les founders edition au début et que quelques semaines après les custom arriveront les ruptures de stock vont suivre on est dans une période un petit peu ubuesque en termes de hardware pourquoi ? parce que les anciennes générations par exemple de cartes graphiques ne sont plus en stock les nouvelles générations ne sont pas encore arrivées ne sont pas encore en stock donc les anciens processeurs sont toujours aussi top et eux sont toujours en stock les nouveaux processeurs pour l'instant AMD ne sont pas encore en stock à part le 5006 on peut trouver des 5009 500950 à droite et à gauche sur certains sites mais généralement à des prix complètement débiles la future génération d'Intel donc la 11ème génération arrivera l'année prochaine ne devrait pas bouleverser les choses il n'y a que deux possibilités réelles soit ils arrivent ils vont se mettre au même niveau qu'AMD très bien bravo avec leur vie d'architecture ils ont réussi à maintenir et ils sont peut-être on verra après on aura très certainement une guerre des prix où le plus grand gagnant ça sera nous les consommateurs ou peut-être qu'ils arriveront à dépasser un petit cran d'AMD et dans ce cas là Intel reprendra la palme effectivement d'ailleurs processeur encore une fois pas parce que c'est meilleur que c'est forcément le plus utile ça c'est je pense la chose la plus importante à se rappeler merci de m'avoir regardé dans cette nouvelle vidéo on se retrouve très bientôt pour une vidéo hardware la fameuse vidéo dédiée au ray tracing et au DLSS et également très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les MMORPG que j'attends pour 2021 j'ai hâte de vous présenter tout ça à bientôt tout le monde à bientôt tout le monde